Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 4 mai 2023 est de 47 gourdes à 82,08 points dollars. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 59 gourdes à 92,85 points dollars. À la clôture du marché le mercredi 3 mai 2023, le baguil de pétrole était à 68,60 dollars, soit une baisse de 4,4 %. Près de 8 milliards de gourdes ont été collectés au cours du mois d'avril dernier par l'administration générale d'Edouane, selon des statistiques préliminaires relayées par le quotidien Le Nouvelliste. C'est deux fois plus que le montant perçu en avril 2022. Par ailleurs, en gris manuel, le volume des marchandises importées a baissé de 37 %, passant de 297 points de tonnes en avril 2022 à 187,1 tonnes en avril 2023, informe Le Nouvelliste. La Réserve fédérale américaine a voté à l'unanimité mercredi pour augmenter les taux d'intérêt de quart de point, la faisant passer de 5 à 5,25 % sur plus haut niveau en plus de 15 ans. Il s'agit de la dixième hausse de taux depuis que la Banque centrale américaine a commencé sa bataille contre l'inflation en mars dernier. Cette décision intervient dans un contexte de fragilité persistante du secteur bancaire déclenché en partie à la suite de l'effondrement de trois banques régionales. Le candidat des États-Unis à la présidence de la Banque mondiale, Adjibanga, américano-indien de 63 ans, a été élu mercredi à la tête de l'institution par son conseil d'administration, a confié la Banque mondiale via un communiqué. Unique candidat déclaré, le dirigeant d'entreprise a assuré à plusieurs reprises vouloir donner la priorité durant son mandat au financement de la lutte contre le réchauffement climatique et la réforme de la Banque mondiale. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.